Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delferrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes qui a vu la victoire dans le canté du numéro 12, hymne du Gers, devant le 14, Hubble du Vivier. Le troisième, c'est le 3, King Cole, devant le 10, Grand Canyon. Et la cinquième place pour le numéro 9, Happy Pacha. 12, 14, 3, 10 et 9. Merci Jean-Paul Delferrier. Et ces résultats, vous les retrouvez sur le site sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Je suis en compagnie de Catherine Aimelé-Périssol aujourd'hui. Mon invitée est l'autrice de la Bible de nos émotions. Elle travaille également en tant que médecin sur le corps. J'ai pensé que ce serait bien de lui demander comment elle définirait la sensation de plaisir, comment elle définirait notre excitation, notre désir et bien sûr nos pulsions. En quoi serait-elle différente ou pas entre les hommes et les femmes ? Même si je dois bien constater à force de vous écouter que la pulsion est souvent bien plus forte chez l'homme. Bon, c'est vrai qu'on s'en est encore rendu compte hier en évoquant l'éjaculation rapide. On verra aussi ce que cela signifie lorsqu'on a un comportement un peu étonnant, en tout cas pas vraiment habituel, lors de rapports sexuels. Pourquoi certaines fois, on peut pleurer, on peut crier. Et bien sûr, je vous invite à venir nous raconter ce que vous ressentez de particulier dans votre vie amoureuse et votre vie sexuelle. Par exemple, on peut avoir plus de plaisir avec un inconnu et des difficultés à atteindre l'orgasme quand on aime quelqu'un. C'est quand même curieux cet être humain. Donc, je vous attends, nous vous attendons. N'hésitez pas à nous appeler en composant le 0 826 300 300. Bonjour Catherine-Emile Périsseur. Bonjour Brigitte. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes médecin au départ, mais vous êtes également homéopathe, même si beaucoup de médecins sont homéopathes, ce n'est pas incompatible ça. Vous êtes également psychothérapeute et vous avez beaucoup travaillé sur les émotions, notamment l'émotion quand c'est plus fort que moi. Ça, c'était, je crois, aux éditions Le Duc également. Vous aviez sorti la Bible des émotions, un gros livre où vous racontez beaucoup de choses sur les émotions. Et je me suis dit que ce serait intéressant quand même d'essayer de faire comprendre à ceux qui nous écoutent tout ce qui se passe au moment où on tombe amoureux, au moment où on fait l'amour, au moment où on est sexuellement très attiré. On ne sait pas trop, en fait, si c'est des sensations, des émotions, des sentiments. Qu'est-ce que vous diriez ? Comment vous expliqueriez tout ça ? C'est une expérience, déjà. Et comme toute expérience, elle contient une part d'épreuve. Alors épreuve au sens éprouvé, éprouvé sensoriellement, être éprouvé, et parfois au sens d'épreuve, dans une terminologie plus classique, de « oh là là, c'est difficile, c'est compliqué, c'est dangereux, etc. » Ce qui lit, en tout cas ce qui anime, moi, mon écoute thérapeutique, c'est précisément ce qui anime. Donc ce qui anime démarre inévitablement dans l'expérience corporelle. Et l'expérience amoureuse est d'abord une expérience corporelle et fait écho à toute une mémoire qui est activée à l'occasion de la rencontre, mais aussi dans l'acte même du toucher, et donc dans la façon dont ça vient éveiller des souvenirs qui ne sont pas conscients, mais souvenirs quand même, quelque chose qui est en dessous et qui nous vient véritablement d'expérience corporelle et qui se révèle quelquefois, nous en sommes complètement décontenancés, mais qui se révèle néanmoins à chaque fois qu'une situation vient nous, au sens littéral du terme, nous bouleverser. Et l'acte amoureux, c'est être bouleversé. Oui, vous utilisez un peu le langage des oiseaux, parce que j'entends bien quand vous parlez de souvenirs, vous montrez bien à quel point ça vient de quelque chose en dessous de nous. Alors que nous cherchons quelquefois à éviter, quelquefois à contrôler, or précisément l'acte amoureux est supposé nous ouvrir véritablement à toute notre intimité, notre sensorialité, notre plaisir, et quelquefois ses souvenirs viennent perturber l'expérience amoureuse. Et nous fait nous fermer alors qu'on devrait s'ouvrir. Exactement. C'est-à-dire, va à l'encontre, nous fait aller du côté d'une protection ou d'un évitement. Évidemment, s'en suit un état de dépit, de peine, voire de larmes, quelquefois. Alors, les larmes ne sont pas toujours de la tristesse, de tristesse. Il y a des larmes aussi qui sont liées à un étonnement, un bouleversement, un émerveillement aussi. On peut vraiment pleurer de bonheur et de plaisir. Donc, il y a toute une gamme qui est vraiment fondée sur des expériences très intimes, à commencer par celle du toucher. Or, le toucher est la première expérience sensorielle que vit le nouveau-né. comment il a été touché, comment lui-même a touché. Et ça, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, mais qui peut, en revanche, se cultiver. Et nous pouvons aussi avoir conscience de ce que nous mettons en jeu dans le toucher, le être touché, le oser toucher. Donc, il y a vraiment une ampleur, j'ai envie de dire, dans l'acte amoureux qui mérite véritablement que nous y soyons curieux, que nous nous posions des questions, que nous en parlions, évidemment. Ça veut dire déjà, quand on vous écoute, Catherine Emelé-Pérysol, ça veut bien dire que c'est dépendant de chaque personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes qui vont ressortir exactement la même chose. Donc, ça, c'est quand même déjà quelque chose d'important à comprendre. Très important. Et peut-être, pour ceux qui nous écoutent, ce que j'aurais envie de dire, c'est que quand on tombe amoureux, en fait, c'est une sorte d'élan vital qu'on nous offre. Vous êtes d'accord là-dessus ? Normalement, ça devrait nous booster. Et donc, si ça ne nous booste pas, il faut peut-être tout de suite essayer de se poser la question qu'est-ce qui bloque encore chez nous pour que ça ne soit pas une joie, une ouverture ? C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet élan amoureux qui est un élan effectivement d'éveil, de vitalisation, véritablement, du corps et de l'esprit, mais d'abord du corps. Il y a quelque chose qui donne de l'élan et c'est fait pour donner l'élan. Quand l'élan n'est pas là, c'est que se superposent des résistances qui ne sont évidemment pas conscientes, mais qui s'imposent et qui méritent à ce moment-là d'être regardées que malheureusement, très souvent, on attribue à l'autre. Et à ce moment-là, on fait toute une liste de ce que l'autre n'est pas, devrait être, ce qu'on attend qu'il soit, qui fait que nous sommes déçus et que nous nous en voulons, nous en voulons à l'autre. Et là, c'est infini comme puissance fond. Ça nous arrange bien, mais ce n'est pas la vraie réponse. Mais ce n'est pas là que ça se passe. Et donc, il y a une invitation à se questionner dans sa propre histoire, mais surtout dans la façon dont nous sommes en rapport, en contact, en touché, avec non seulement la façon dont nous sommes touchés, nous, mais aussi comment nous touchons. Et c'est un point absolument crucial et qui effectivement démarre dans les tout tout premiers temps de la vie. donc c'est une belle aventure quand elle est vécue évidemment dans cette ouverture et dans cette joie. Mais c'est une belle aventure aussi qui mérite que nous soyons beaucoup plus curieux. Et malheureusement, à arriver à l'âge adulte, nous perdons une grande partie de cette curiosité. Or, c'est extrêmement important de la retrouver et que l'acte amoureux est un espace, un temps dans lequel nous pouvons redécouvrir, réveiller aussi notre curiosité de ce que c'est que toucher, être touché, sentir, éprouver, aller vers, nous respecter, dire oui, dire non. Enfin, il y a tout un espace de, j'allais dire, à la fois d'enthousiasme et à la fois d'attention aussi à soi dans ce qui est bon. Est-ce que vous pensez que, par exemple, je pense à des femmes qui ont subi des abus sexuels tôt dans l'enfance et on sait à quel point c'est traumatique, est-ce que vous pensez qu'on peut réellement à nouveau aller bien, enfin aller bien même si on n'a jamais été spécialement bien d'ailleurs en tant que femme ou est-ce que ça reste quand même toujours un petit peu présent et il y a toujours le souvenir ? Les deux. C'est-à-dire que un souvenir, surtout un souvenir traumatique n'est pas fait pour être effacé. Il est fait pour être assimilé, intégré, digéré, mais pas effacé. Il n'y a pas de système switch on, switch off. et il est possible effectivement de se réapproprier. Il y a vraiment ce terme que j'avais employé quand j'avais écrit mon tout premier livre qui s'appelle « Comment apprivoiser son crocodile ? » Il y a vraiment la possibilité d'apprivoiser ce corps meurtri, ce corps blessé et évidemment ça nécessite du temps, de la bienveillance vis-à-vis de soi. On n'est pas du tout dans « Non mais ça va aller ! » on est dans « Je suis blessé » et donc blessé, je m'aventure et je prends le risque et j'ai conscience de prendre le risque, j'ai conscience de ce que ça peut réveiller et donc je respecte aussi le rythme et la temporalité qui est la mienne. Et ça, c'est essentiel. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, oui, y aller et oser prendre un risque. Et donc ça nécessite beaucoup de respect de soi, de son propre rythme et de sa sensibilité et oui, c'est possible. Et on sait aussi à quel point la sexualité elle va être différente suivant le partenaire, suivant la partenaire évidemment, suivant aussi nos expériences heureuses et malheureuses. Là, c'est pareil, il faut à nouveau oser s'aventurer et s'aventurer. Oui, et tout à l'heure vous posiez la question de parfois avec un parfait inconnu la personne va se sentir beaucoup plus ouverte qu'avec une relation connue. Incontestablement, la notion d'attente est aussi très présente dans l'acte amoureux. C'est qu'est-ce que j'attends quand c'est connu je m'attends à et quand c'est inconnu il est tout à fait possible justement d'être plus dans la curiosité, plus dans l'élan, plus dans la prise de risque aussi et donc ça peut rendre quelquefois l'expérience tout à fait étonnante de dire je ne comprends pas pourquoi avec un parfait inconnu c'est formidable alors qu'avec mon compagnon ou ma compagne j'arrive point je me laisse moins aller. ben oui parce que l'attente est souvent pesante et la déception au rendez-vous dès lors qu'il y a une attente déçue. Et puis il peut y avoir en effet des ressentiments qui font qu'à un moment donné on ne se laisse plus aller on ne fait plus confiance parce que... Absolument et puis il y a ce que vous évoquiez aussi c'est-à-dire des différences selon que nous sommes hommes ou que nous sommes femmes les femmes ayant une nette tendance à privilégier quelque chose qui est plus lent dans le temps alors si on parle en termes de biologie on parlerait plus de sérotonine des conditions qui favorisent la détente l'ouverture la joie et la dopamine est un peu plus fréquente en tout cas c'est elle qui est sollicitée en premier et qui donne cette dimension plus pulsionnelle donc il y a aussi cette différence qui est à entendre ce qui ne veut pas dire que les hommes n'aspirent pas aussi à cette temporalité et les femmes n'aspirent pas aussi à la dopamine simplement c'est pas tout à fait égal en comment dire non seulement en présence mais en activation et en entraînement aussi donc ce sont aussi des différences qu'il est important de connaître et de reconnaître non pas pour s'en vouloir ou vouloir qu'elle soit effacée mais pour s'adapter l'un à l'autre même et bien on va vous écouter venez nous raconter ce que vous ressentez quelles sont les émotions les sensations qui se passent quand vous êtes amoureux quand vous êtes dans une relation sexuelle c'est sur Sud Radio 0826 300 300 on se retrouve tout de suite Sud Radio votre avis fait la différence j'adore vos débats on entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout Sud Radio parlons vrai 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio en compagnie de Catherine Aimele Périssol on évoque nos émotions avec Julie qui nous rejoint bonjour Julie bonjour bonjour Catherine bonjour Brigitte et je voudrais vous remercier Brigitte pour l'ouverture que vous nous donnez sur les relations et nos connaissances merci beaucoup je vous en prie je voulais vous dire je reconnais beaucoup de choses dans ce cas dit Catherine concernant le toucher sur les sensations sur les émotions alors je vais vous donner rapidement un exemple donc quand j'ai rencontré dernièrement une personne avec qui j'ai fortement sympathisé dès que je l'ai touché c'était comme infisible qui se mettait en marche et puis ensuite j'ai ressenti des sensations après quand je me suis retrouvée en contact de cette personne en contact physique une chaleur immense du ventre jusqu'à mes organes intimes c'était débordant brûlant alors ça s'appelle un peu le désir ça non ? ça s'appelle complètement le désir on est d'accord c'était énorme vous savez j'avais on s'enflamme de l'intérieur ah ouais c'était énorme c'était dévastateur je ne savais pas parce que là ça m'a fait presque peur parce que c'était tellement important sinon je voulais vous dire quand je quand je suis donc en amour parce que moi malheureusement faire l'amour ça me demande quand même d'avoir un peu d'affection au moins pour la personne et bien moi pourquoi malheureusement ? pourquoi malheureusement ? parce que je ne connais pas si vous voulez cette facilité apparemment d'avoir un ami inconnu donc bon il y a forcément des attentes et forcément c'est plus compliqué mais sinon je voulais vous dire moi quand je fais l'amour et bien je souffle je gémis je crie et je pleure parce que et bien j'attends quand j'attends un certain palier j'appelle ça rentrer au port arriver au port du paradis et vous pleurez vous pleurez à chaque fois ou c'est quand c'est vraiment intense ? non non c'est pour ça qu'en fait j'en parle pas au départ à mes relations parce que je ne veux pas les mettre dans une situation où ça ne marcherait pas et qu'après ils se trouveraient en difficulté donc il arrive parfois que face à toutes ces expressions ils soient dépassés et le près de même mal alors je suis obligée un peu après de l'expliquer et de toute façon moi quand j'ai un grand bonheur je pleure aussi donc c'est une reconnaissance à mes pleurs j'ai atteint quelque chose de j'ai l'impression quand Julie nous parle de ces pleurs il y a comme s'il y avait quelque chose enfin qui pouvait lâcher comme s'il y avait une sorte de de trop plein qui peut qui peut se vider non ? c'est tout à fait ça mais c'est en fait ce trop plein qui peut se vider que ce soit sous le coup de la peine de la douleur du chagrin ou que ce soit sous le coup d'une intensité sensorielle c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a quelque chose qui s'emplit et qui se comme des canaux qui s'ouvrent et qui peuvent aller effectivement jusqu'aux larmes et donc c'est tout simplement le corps sensoriel qui trouve une sorte d'équilibre dans le soulagement de pouvoir pleurer et qui témoigne effectivement de cette intensité aussi bien de malheur qu'une intensité de bonne heure de bien-être et donc qui est extrêmement fort et dont les larmes témoignent mais qui peuvent surprendre oui le partenaire ça peut le surprendre le partenaire ça peut le surprendre et leur envoyer oh là là j'ai fait quelque chose je t'ai fait mal oui donc il faut le rassurer évidemment c'est ça mais je suis surprise qu'il y a des hommes qui le prennent mal parce que si vous les rassurez non c'est à dire que parfois certaines personnes sont en fait c'est pas qu'ils le prennent mal mais c'est du coup c'est déstabilisé ah bah oui voilà alors là après je dis continue continue ou oui oui bon pour rassurer mais si vous voulez c'est vrai que je vois que beaucoup d'hommes ne connaissent pas les émotions et sont en peur des émotions en fait c'est intéressant ce que vous dites Julie parce que c'est vrai que beaucoup de femmes au moment où ils font l'amour peuvent laisser les émotions venir se manifester et l'envahir l'homme quand il est encore une fois c'est une généralité tous les hommes ne sont pas comme ça toutes les femmes ne sont pas comme ça mais l'homme est plus dans sa pulsion et donc il est plus dans quelque chose de l'ordre du corps si je puis dire que du cerveau limbique oui oui il y a une tension à la fois physiologique et de tout le corps une tension qui est plus manifeste de façon comment dirais-je là aussi un peu caricature mais chez les hommes alors que chez la femme on est au contraire dans un état d'ouverture et d'accueil qui favorise le plaisir donc ce n'est pas contraire mais nous voyons bien que rien que dans l'expérience elle-même l'expérience sensorielle il y a une très enfin une forte différence une tension plus importante qui laisse peu de place à l'émotion chez les hommes et au contraire une ouverture jusqu'à jusqu'à un débordement émotionnel parfois chez les femmes mais ça prouve Julie d'abord que vous êtes une grande sensible et qu'ensuite quand vous vous offrez sexuellement vous vous offrez vraiment donc il y a quelque chose qui se lâche qui se libère donc c'est plutôt je veux dire pour un homme c'est plutôt c'est plutôt bon signe oui en fait ils se font aussi beaucoup d'idées en fait sur ce qui doit être ou pas je me rappelle une dernière expérience où on m'a dit ça ne marche pas alors que ça marchait très très bien sauf que lui dans sa logique ça ne marchait pas et du coup moi ça m'a ça m'a retardée ça m'a bloquée plus qu'autre chose parce que ce sont des idées de préacquis de prérequis et finalement alors que moi quand je suis en amour avec quelqu'un et que je m'offre physiquement et bien je suis plutôt dans l'accueil de ce qu'il est et je regarde au départ je ne manifeste pas trop ce que je veux parce que je regarde ce qu'il va me donner déjà ça montre bien ça montre bien encore une fois comment c'est difficile de communiquer dans ces moments de sexualité et c'est peut-être de ça dont on va pouvoir parler pour que vous soyez tous aptes à mieux communiquer avec Catherine Aimelé Paris-Sol merci Julie merci à vous on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Flora en compagnie de Catherine Aimelé Périssol on vous invite à nous raconter ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans un moment d'amour total ou de sexualité puissante et c'est Flora qui visiblement aussi peut pleurer lorsqu'elle est en pleine passion n'est-ce pas Flora bonjour oui bonjour bonjour Catherine oui oui effectivement j'ai eu une relation j'avais la quarantaine à peu près 41 ans j'ai eu une relation de 4 ans et demi avec un homme et bon j'étais très amoureuse et donc j'ai découvert avec cette personne donc un orgasme tellement fort et c'est la première fois que je ressentais ça de toute ma vie c'est que ça bouillait en moi et je sentais que j'allais me faire pipi dessus et en fait c'était pas ça j'étais devenue femme fontaine et c'était tellement surprenant que j'en ai pleuré et je me demandais ce qu'il se passait dans mon corps en fait ça coulait de partout alors si je comprends bien oui oui c'est impressionnant ça m'a impressionnée comment vous expliquez ça Catherine justement cette sorte de j'entends souvent dans le cadre thérapeutique effectivement cet étonnement vis-à-vis de son propre corps c'est à dire qu'il y a vraiment une découverte une révélation de toute une richesse de toute une palette sensorielle et qui laisse l'esprit assez stupéfait de mais qu'est-ce qui se passe et parfois même une tentation c'est ce que j'entends de quand même chercher un peu à contrôler ce débordement je voulais me retenir en fait je lui disais non non stop il y a un problème c'est ça comme s'il y avait un problème alors que ce n'est que la manifestation de justement de cet accueil de cette ouverture de la réalité même du désir et du plaisir mais oui il y a tout alors derrière il y a toute une culture il y a tout ce qu'on se dit de soi tout ce qu'on se raconte aussi sur ce que l'autre va penser dire etc c'est à dire l'esprit il va très très vite alors qu'il s'agit de ça il s'agit de cette réalité purement sensorielle qui ne demande qu'à se révéler mais c'était incroyable parce que ça ne m'était jamais arrivé je ne comprenais pas et la personne m'a dit non non mais t'inquiète pas c'est normal donc lui lui connaissait lui était au courant apparemment tandis que vous vous n'aviez jamais entendu parler des femmes fontaines j'ai dû en entendre parler mais je ne savais pas ce que c'était je ne savais pas la sensation que c'était je ne savais rien je ne m'étais pas documentée c'était enfin voilà j'étais dans l'ignorance totale et là ça m'a c'était tellement bien qu'en fait après je le cherchais tout le temps donc je me produisais assez régulièrement et donc j'ai appris à l'accueillir sans pleurer bien sûr d'autant que c'est une sensation de lâcher prise c'est une sensation de tout le corps donc c'est si on essaye de retenir à ce moment là on passe vraiment à côté je crois qu'on a un petit souci de direct avec Flora on va essayer de la retrouver on sentait bien d'ailleurs qu'on était en train de perdre d'ailleurs ce phénomène fontaine généralement il est assez assez similaire avec de la jouissance pas forcément non plus tout le temps il faut dire les choses vous êtes d'accord avec ça oui oui tout à fait ça ne signifie pas forcément que c'est le moment de l'orgasme de l'orgasme et d'une jouissance orgasmique mais qui oui est lié à des phénomènes d'ailleurs qu'on ne peut que décrire mais l'élément déclencheur à ce moment là pourquoi cette personne là reste inévitablement assez mystérieux et tant mieux parce que justement la femme qui est surprise qui est étonnée de se découvrir de se révéler j'ai envie de dire ça peut être encore plus intense parce que justement il y a cet étonnement et c'est sûr que ce n'est pas en cherchant à devenir femme de fontaine qu'on y arrive non plus c'est la surprise généralement oui Flora on vous a retrouvée allez-y ah ça y est oui mais alors moi ce que je ce qui se passe aujourd'hui c'est que bon mais j'ai eu d'autres relations avec de longue durée aussi avec d'autres zones et je ne le retrouve pas ça je ne le retrouve pas et je le cherche alors est-ce que c'est parce que je le cherche que je ne le trouve pas mais j'ai plus ouais déjà oui il faut arrêter de le chercher et puis ensuite cet homme visiblement il y avait quand même quelque chose de particulier il y avait une vraie il y avait une vraie entente il y avait une bon vous étiez en plus terriblement amoureuse voilà et je pense que en plus son sexe et moi-même on était vraiment totalement compatibles quoi ça s'emboîtait très bien quoi et donc du coup j'aimerais retrouver ça et bon jusqu'à présent j'ai retrouvé un petit peu mais pas ça pas ça donc je pense que je ne dois pas être assez amoureuse aussi ça doit être ça je pense déjà qu'il faut que vous arriviez à faire le deuil de quelque chose qui visiblement a été extraordinaire parce que tant que vous ferez la comparaison vous allez obligatoirement de toute façon déjà avoir un a priori négatif avec le partenaire avec lequel vous êtes c'est pour ça tout à l'heure que j'évoquais cette notion d'attente l'attente d'être comblée l'attente d'éprouver ce qu'on a déjà éprouvé préalablement inévitablement temps crispe le corps et vient presque même fixer l'esprit du côté de alors ça marche ça marche pas évidemment ce ne sont absolument pas des conditions qui favorisent cette expérience en d'autres termes si vous voulez Flora vous avez la tour de contrôle là-haut qui observe et à partir du moment où la tour de contrôle observe le corps ne peut pas s'abandonner ne peut pas vibrer à 100% je suis trop daguée c'est ça il me semble oui il semblerait d'autant que je pense que c'est peut-être pas vous qui avez mis fin à cette relation qui visiblement était très chouette oui tout à fait donc il y a eu aussi quand même une épreuve c'est vrai que cet amour je ne l'avais jamais ressenti à ce point et c'est vrai que dès qu'il me touchait je m'enflammais quand j'avais les poils hérissés il y avait quand même une chimie qui s'était produite mais jusque là je n'ai pas retrouvé parce que ça ne se passe pas comme ça du coup ça fait un an que je suis toute seule et je ne cherche plus rien non mais il faut que vous acceptiez d'abord vous l'avez vécu ça c'est déjà un truc on ne vous enlèvera pas il faut prendre ça vous voyez de ce côté là c'est un cadeau oui exactement mais ce cadeau là vous en aurez peut-être d'autres mais celui là vous ne l'aurez plus oui oui ne soyez pas désespérés Flora et c'est vraiment le terme de cadeau est très juste le cadeau il y a une dimension de surprise dans le cadeau et donc vous ne pouvez pas retrouver cet élément de surprise puisque vous l'avez connu oui c'est ça j'ai la répité comme ça mais oui il faut que je l'intègre oui c'est passé mais oui parce que c'est c'était la première fois que ça arrivait et ça ne sera jamais plus la première fois que ça arrive mais vous pourrez peut-être avoir une relation autre avec beaucoup d'autres avantages mais pas celui-là c'est ça ok oui oui j'entends je vous remercie pour l'info parce qu'au moins je vais essayer dans plusieurs prix de l'âge donc ça doit être différent encore aujourd'hui le cadeau se présentera mais ma réaction sera peut-être différente mais du coup il faut que je fasse mon deuil je crois c'est ça je crois autre cadeau à prévoir merci Flora tout à fait merci beaucoup merci à vous Bénédicte maintenant est avec nous et vous allez répondre à trois questions intimes vous pourrez en poser une ensuite à Catherine n'aime les perissoles alors première question Bénédicte est-ce que vous avez tendance à pleurer facilement ? non je dirais plutôt non il faut aller bien loin pour me mettre pour me faire pleurer tant du côté émotionnel que du côté colère ah oui parce que vous pouvez pleurer par colère enfin oui m'énerver parce que je souffre il voulait dire que vous savez gérer vos émotions et que c'est très rare que vous sortiez de vos gonds d'une manière ou d'une autre en public peut-être à tort parce que ah bah non 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 attendez je crois pas qu'il y ait à dire à tort non il n'y a pas de normes on est d'accord il n'y a pas de normes ce qui se dit il n'y a pas de normes bon deuxième question est-ce que vous êtes à l'aise avec la nudité oui ah bah alors donc très à l'aise dans votre corps et peut-être moins à l'aise dans les émotions peut-être peut-être en tout cas dans le corps ça va bien et dernière question quelle serait votre position sexuelle préférée classique mais missionnaire donc oui voilà voilà et plutôt moi en dessous de l'homme enfin bien sûr oui oui voilà mais voilà pas de pas de pas de fantaisie pas de fantaisie trop non mais c'est une position qui est très très confortable et qui en plus permet beaucoup d'échanger avec l'autre donc je veux dire c'est normal qu'elle soit la position favorite de privilégier évidemment vous pouvez poser une question Catherine Emelie Périssol vous écoute oui bonjour Catherine du coup c'est vrai que j'ai un petit peu écouté l'auditrice d'avant et puis je me suis questionnée sur finalement l'impact enfin l'impact de ce geste de faire l'amour et de et du lien avec nos émotions et je me dis que moi dans ma pratique je suis avec mon conjoint depuis du même conjoint depuis 23 ans je vois à quel point il faut arriver à se déconnecter du mental et pour prendre plein plaisir dans cet acte et aussi se laisser aller à son plaisir du moment et je dis ça pour parce que on se il faut accepter de déborder un petit peu dans 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 l'expression du plaisir justement et et j'apprécie que mon mari le fasse sachant qu'il est très cérébral très cartésien par ailleurs donc je je découvre en fait qu'on se lâche l'un et l'autre qu'on arrive à lâcher prise quoi et que c'est important pour pour pérenniser la relation et et le bien-être de soi à soi je trouve alors c'est pas qui vous voyez ce que je veux dire oui oui ça je vous je vous vous entends très bien la notion de lâcher prise elle est très délicate parce que c'est comme si nous intimions à notre cerveau qui réfléchit de lâcher prise or un cerveau qui réfléchit il y a une notion de lâcher prise il ne connait pas lui il commente il anticipe il se souvient donc c'est cette je sais que c'est une notion qui est très très courante dans une invitation il faut lâcher prise etc déjà il faut lâcher prise ça ne marche pas en revanche ce que vous évoquez et ce qui est très très précieux c'est avec son compagnon une sorte de connivence pour renouveler comme si chaque acte amoureux était le premier alors évidemment ça ne l'est pas mais justement quand on connait son compagnon ou sa compagne depuis longtemps mais c'est ensemble de de se mettre de porter c'est plutôt son alors le fameux mental mais ce serait quoi de renouveler ce serait quoi de faire comme si c'était nouveau comme si c'était les premiers temps de la rencontre il y a une très jolie expression quand on pratique l'art de la méditation c'est de on parle de de la méditation du débutant et que chaque fois que nous méditons nous sommes un débutant et j'ai envie de dire que ce serait formidable aussi de porter attention ou d'orienter son attention du côté d'un je vais redécouvrir le toucher je vais sentir comme si c'était la première fois et le cerveau adore ça nous pouvons vraiment alors c'est une forme de curiosité aussi ou d'observation ou d'attention et je pense que dans un couple qui se connait bien le fait d'être chacun orienté du côté de aller on fait comme si on se découvrait comme si c'était la première fois il y a véritablement de jolis moments me semble-t-il à partager dans ce dans ce regard neuf vis-à-vis d'un acte qui y est malheureusement non mais on connaît on se connaît on se connaît tellement bien etc je pense qu'il est tout à fait possible de continuer à exercer sa curiosité et son un regard neuf sur un acte aussi sensible voilà tout à fait merci pour cet éclairage et pour cette réponse Catherine avec plaisir et merci à vous Bénédicte on fait une petite pause on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps dans votre coeur 0 826 300 300 à tout de suite 14h16 heure éclaté de rire bonjour Nathalie bonjour ça doit pas leur plaire non plus ça aux hommes non pas du tout j'ai senti très rapidement que ça jetait un froid quand même racontez-nous alors qu'est-ce qui vous arrive bah en fait il a l'impression il a l'impression que j'ai pris à rigolade le moment quoi et alors comment vous expliquez ça Nathalie ou Catherine alors oui Nathalie comment vous l'expliquez oui Nathalie bah comment je l'explique bah c'est bah toutes les émotions sont enfin je suis comment dire j'ai complètement lâché prise vous êtes heureuse et j'ai envie de dire voilà exactement ça peut être ce qui aurait pu me traverser c'est les pleurs de la même manière quoi c'est vraiment ça aurait peut-être été plus rassurant pour eux les émotions elles sont à la fois multiformes dans leurs manifestations mais elles répondent juste à quatre critères c'est la peur la colère la tristesse la joie le rire fait partie des manifestations de la joie sous une forme qui peut être effectivement explosive ou juste ça va du sourire intérieur à l'explosion dans le rire et donc c'est c'est ce qui se passe et c'est une manifestation effectivement d'émotion là où peut-être en se réappropriant cette expression de joie dans le rire si vous vous l'appropriez comme étant votre façon à vous de manifester votre joie il est probable que votre partenaire puisse s'accorder finalement à sa façon aussi à cette joie c'est-à-dire que il peut y avoir un effet de surprise dans une première rencontre une première mais que plus vous-même vous vous accordez à cette façon de témoigner de votre joie de façon explosive dans le rire plus vous le partagez plus vous le donnez à voir comme étant c'est ça que je vis à ce moment-là plus il est facile on dit volontiers qu'un fou rire se partage ça peut aussi déclencher le rire chez votre compagnon dès lors que c'est vécu non pas comme un problème qui vous isolerait mais comme une façon de vous relier à votre partenaire dans l'acte amoureux en fait je pense oui je suis bien d'accord que c'est en début de relation que c'est compliqué oui c'est ça oui parce que là là si vous voulez il y a encore une fois une émotion qui n'est pas qui n'est pas dite et je pense que si si vous vous pouviez au moment où vous éclatez de rire lui dire quelque chose comme c'est trop chouette ou voyez quelque chose pour bien montrer que ça déborde que ça déborde et que c'est pour ça que vous riez parce que ça déborde et à ce moment-là ça rassurera immédiatement je pense le partenaire oui je suis complètement d'accord c'est ce rire qui alors quand on sait à quel point en plus sur la question sexuelle les hommes sont très très vite susceptibles vous voyons éclaté de rire il ne peut qu'imaginer que soit vous vous moquez de lui ou que je ne sais quoi tandis que si vous accompagnez de mots ça peut je pense que l'interprétation sera moins mauvaise c'est souvent complètement d'accord il y a souvent une interprétation par rapport à l'expression émotionnelle selon lequel l'émotion nous mettrait dans une sorte d'isolement ou de solitude non l'émotion est par définition contagieuse et ce n'est pas contagieux au sens mental c'est contagieux au sens physique donc profitez-en effectivement pour mettre des mots sur ce que vous éprouvez ce qui va faciliter la contagiosité d'ailleurs vous avez raison Catherine parce qu'on sait que quand on est face à quelqu'un qui pleure on est souvent très mal à l'aise parce que justement ça nous envahit aussi et on ne sait pas comment on ne sait pas quoi dire on ne sait pas tandis que le rire il est souvent communicatif et ne pose pas de problème bien sûr bien sûr et sauf dans une assemblée là ça peut être assez rigolo ou un enterrement ou un enterrement j'ai vécu ça avec mon vent ça arrive bien sûr qu'on éclate de rire j'ai vécu ces moments à la fois de très grande solitude mais comme ça a été partagé avec mes soeurs ça a donné quelque chose de tout à fait étonnant surtout aux yeux de ma mère mais en tout cas c'est contagieux au sens mimétique c'est-à-dire que voir quelqu'un pleurer voir quelqu'un rire déclenche naturellement un écho chez la personne et d'autant mieux que vous-même mettez des mots sur ce qui vous arrive et ce que vous éprouvez oui je pense je pense que c'est les mots qui sont importants oui en tout cas les mots sont importants quand l'émotion n'est pas si je puis dire à l'image de la situation vous voyez mais c'est pareil si on est tout un coup en colère et qu'on peut dire excuse moi c'est pas à cause de toi ça va pas mettre mal à l'aise la personne qui est en face de nous mais quand tout d'un coup on est en colère alors que ce n'est absolument pas à cause de notre partenaire si on ne met pas un mot sur notre colère le partenaire peut penser que c'est à cause de lui et ça peut créer un conflit dans le couple vous voyez je prends un exemple tout à fait différent mais c'est pareil c'est tout à fait le même le même processus le même mouvement et mieux nous en comprenons le sens et la valeur plus nous pouvons le partager plus nous pouvons assumer que l'émotion parle de nous dans la situation une émotion ne parle que de soi dans la situation que nous sommes en train de vivre mais l'autre il est responsable de ses actes mais il n'est pas responsable de notre émotion donc ça c'est important de pouvoir effectivement de se mettre des mots sur ce qui nous arrive émotionnellement et donc Nathalie vous éclatez de rire quand c'est très très bon j'imagine oui 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 quand ça a été intense c'est ça pas quand ça a été raté je me dis heureusement d'ailleurs ça montre bien qu'il n'y a aucune moquerie dans votre éclat de rire puisque c'est quand c'est très très bon si c'était quand c'est raté c'est la compréhension effectivement bah oui c'est sûr que si on est face à un homme qui ne bande pas et qu'on se met à rire ça peut être plutôt de la moquerie là en l'occurrence c'est ça c'est ça ça peut être très embêtant c'est sûr donc c'est pour ça moi je pense simplement trouver un ou deux mots que vous pouvez ajouter en même temps que votre rire et à ce moment là il rira avec vous ouais c'est vrai que j'y songerai du coup merci pour l'information non non mais je vous en prie je vous en prie c'est vrai c'est vrai qu'on oublie toujours que l'émotion elle peut parfois enfin qu'on interprète les émotions des autres avec notre propre émotion et que parfois on est totalement à l'envers complètement à côté et parce que nous n'avons pas souvent l'information autour des émotions aujourd'hui elle est relativement pauvre et surtout elle est parasitée par l'idée selon laquelle c'est l'autre qui provoque cette émotion chez nous alors que c'est notre émotion qui dit quelque chose de nous dans la situation et ça on n'y est pas encore non non mais parce qu'on a toujours l'impression qu'on est responsable de tout c'est ça on se prend un peu pour plus que un peu pour Dieu bref on va continuer à évoquer tout ça ce que vous ressentez avec Catherine Aimelé Paris-Sol surtout vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 je vous propose une petite devinette avant les infos pourquoi les ex c'est comme la prison vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse et puis on continuera évidemment on a surtout des femmes qui ont appelé mais je crois que les hommes aussi ils ont des émotions j'aimerais bien qu'ils viennent nous en parler au 0826 300 300 à tout de suite de Tassin la demi-lune au Mont d'Or de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne de Calouy-Rabron et Vénitieux Sud Radio arrive à Lyon à partir du 29 janvier sur 105.8 connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Eh bien nous sommes des êtres d'émotions de sensations et on n'a peut-être pas assez tendance à comprendre ce que notre corps ce que nos émotions nous disent Eh bien aujourd'hui nous avons quelqu'un qui nous décode de tout ça puisque Catherine Émilie Péressol est avec nous vous êtes à la fois médecin psychothérapeute et vous avez beaucoup beaucoup travaillé sur ce que nous dit notre corps ce que nous disent nos émotions et grâce à vous eh bien on va vous aider à mieux vous comprendre parce que c'est toujours la même histoire si on ne comprend pas ce qui nous arrive on va avoir forcément des actions qui ne seront pas cohérentes avec nous-mêmes et donc on ne va pas être heureux On ne va pas être heureux on va rester dans un système de défense sans s'apercevoir que s'il s'agit d'un système de défense donc on va projeter sur l'autre on va attendre de l'autre sans se poser la question de soi ou exiger de soi enfin il y a quelque chose qui est il est vraiment essentiel justement de mieux se connaître et de mettre un peu plus de lumière sur ce phénomène émotionnel qui est très souvent interprété et mal interprété mal connu aussi entre il faut exprimer ses émotions mais quand même pas dans n'importe quel avec une espèce de positivisme qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est vécu et des expériences qui sont faites et donc je pense que surtout quand il s'agit de d'amour quand il s'agit de relations amoureuses la connaissance de nos émotions est certainement encore plus important que dans d'autres moments du quotidien bien sûr et ce sont des moments essentiels grâce auxquels nous pouvons renouveler vous en parliez au tout début de l'émission renouveler notre propre énergie et ce de façon douce bonne agréable explosive et or cette énergie elle est précieuse nous voyons à quel point nous en sommes privés avec un rythme qui est toujours de plus en plus effréné et donc cette connaissance de soi et cette connaissance de nos émotions dans des moments où nous pouvons renouveler cette énergie elle est d'autant plus importante on parle beaucoup de sport c'est formidable faire l'amour c'est aussi un sport en tout cas une merveilleuse occasion de réveiller de renouveler notre énergie intime donc c'est vraiment important et puis avant de donner la parole à Stéphanie qui nous rejoint bonjour Stéphanie je voudrais juste la réponse à ma devinette pourquoi les ex c'est comme la prison c'est pas dit tout simplement parce que si on y retourne c'est qu'on n'a pas compris la leçon me semble-t-il alors Stéphanie bonjour bonjour Brigitte bonjour à votre invitée et vous avez envie de réagir parce que peut-être que vous bloquez un peu vos émotions c'est ça ? oui c'est ça parce qu'en fait moi ça fait 25 ans que nous sommes ensemble que nous sommes mariés et pendant ça fait 10 ans que mon mari est arrêté de boire mais en fait il reste toujours ces blessures dans notre rapport quand on fait l'amour pour moi c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours même si ça va mieux il y a eu des surtout par rapport à moi j'ai eu des blessures beaucoup de blessures à ce moment-là quand il buvait et même des passages où ça va mieux c'est toujours difficile en fait je reviens toujours sur mes émotions en arrière quand ça n'allait pas il y a plus de 10 ans quand il vous faisait l'amour comme il était un peu alcoolique qu'est-ce que vous ressentiez ? ça vous dégoûtait ? vous étiez en colère ? oui j'étais dégoûtée j'avais pas envie donc après par peur pour pas que ça dégénère en fait je me forçais pour que pour qu'il soit pas en colère voilà c'est ça d'accord donc ça a duré pendant presque 14 ans comme ça et puis maintenant quand on en parle que je lui explique que j'ai encore des blessures pour lui comme ça fait 10 ans qu'il ne voit plus pour lui ça devrait être en fait la blessure devrait être passée oui et puis en plus ça lui rappelle qu'il a été alcoolique donc il n'est pas content que vous lui rappeliez quelque chose qu'il ne voudrait oublier d'accord et quand vous faites l'amour aujourd'hui est-ce que c'est quand même agréable même si j'entends bien qu'il y a quand même encore ce ressenti puisque là je crois que c'est vraiment un ressenti oui disons je ne dirais pas que c'est agréable après ça va c'est beaucoup mieux qu'avant mais ce n'est pas ce que j'attendrai d'un rapport sexuel avec mon mari pour moi je ne prends pas le pied quoi vous aimeriez une autre façon de faire l'amour avec lui c'est ça oui que ce soit plus en fait que j'ai plus de que mes sensations soient meilleures soit ou plus long parce que plus vite en fait pour moi si j'ai plus vite c'est fait mieux c'est c'est un petit peu encore aujourd'hui vous êtes plus tôt dans le registre plus vite c'est fait mieux c'est oui et en même temps ce que vous dites c'est j'aimerais que il y ait plus de caresse plus de temps plus de douceur plus de tendresse c'est ça oui c'est ça plus de tendresse et plus de plus de en fait oui plus de tendresse de sa part et que quand c'est fini en fait qu'il ne tourne pas le dos et il est venue quoi c'est ça et donc il y a me semble-t-il un paradoxe c'est comme s'il y avait une part de vous qui était dans le registre de plus c'est court et plus ça se termine et mieux c'est et une autre partie de vous qui serait plus du côté de que ça dure mais dans la tendresse dans la douceur dans la complicité c'est ça plus oui tout à fait mais là on parle de l'acte sexuel mais on va essayer d'élargir quand même qu'est-ce que vous ressentez pour lui par exemple quand il rentre le soir est-ce que par moment vous avez encore un petit peu peur à cause du souvenir ou est-ce que vous êtes heureuse de l'accueillir est-ce qu'il est temps non tout le reste en fait tout le reste ça se passe bien on discute bien il y a plus beaucoup plus d'ouverture sur la discussion sur tous les sujets d'accord après bon donc donc c'est juste enfin c'est juste c'est pas juste parce que ça semble être vraiment important c'est juste le traumatisme du passé qui quelque part surgit au moment il s'approche de vous et que vous sentez qu'il va vous faire l'amour oui c'est mes blessures en fait à moi qui reviennent et j'essaye de en fait parce que je sais que c'est mes émotions à moi qui sont toujours là et qui sont fortes mais j'ai beau en fait si la vie tous les jours et se passe bien oui oui j'entends bien mais il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut qu'il entende c'est qu'il ne il ne les reconnaît pas vraiment vos blessures non parce qu'il a un peu il est un peu toujours sur son propre égo c'est toujours lui bien sûr mais tant qu'il ne reconnaîtra pas vos propres blessures vous aurez du mal à lui pardonner oui c'est vrai alors je pense qu'effectivement la reconnaissance par lui de son propre comportement qui fait que vous avez été blessé et que cette blessure ce que j'évoquais déjà tout à l'heure c'est à dire une blessure c'est pas fait pour disparaître c'est fait pour être regardé reconnu et apaisé et digéré petit à petit la façon dont nous pouvons digérer nos blessures c'est pas en mettant un voile dessus et c'est pas en attendant que l'autre sache que quand même il nous a blessé et donc il devrait changer c'est aussi donc lui effectivement il a à entendre et à reconnaître que son comportement a été source pour vous de douleurs et de blessures et de contraintes parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure et puis de votre côté à vous entre la part qui veut que ce soit le plus vite possible et la part qui voudrait qu'il y ait plus de tendresse c'est vraiment d'aller de façon beaucoup plus active du côté de cette tendresse et de cette complicité d'accord c'est-à-dire d'être beaucoup plus claire et précise sur pour que compte tenu de mes blessures notre intimité soit la plus favorable et heureuse possible voilà voilà ce que nous avons à faire voilà ce que je désire voilà ce que je veux voilà ce qui est essentiel pour moi donc on est tous les deux d'accord pour que ça se passe le mieux possible en ce qui me concerne moi compte tenu du fait que je suis blessé voilà ce que je voudrais vraiment obtenir en délicatesse en complicité en temps aussi en qualité de toucher et que là et bien à lui de jouer moi je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes Stéphanie peut-être que s'il était d'accord la thérapie imago marcherait pas mal parce que comme ça vous pourriez donner dire vos émotions et ce que vous ressentez sans l'accuser la thérapie imago elle a cet avantage là et puis je pense qu'il serait peut-être pas mal que vous puissiez commencer les rapports sexuels en restant encore habillé comme si il y avait un moment d'apprivoisement de votre corps comme si vous voyez ils prennent le temps de vous apaiser que vous soyez vous savez comme un animal blessé et tout doucement tout doucement et bien vous pouvez vous déshabiller vous retrouver et ce temps si vous voulez un peu suspendu entre le moment où vous passez de la tendresse à la sensualité et à la sexualité va peut-être vous permettre tout doucement de guérir cette blessure oui c'est vrai que quand je me sens prête et que je joue j'essaye d'en faire oui que je joue un jeu comme ça que je viens que je me déshabille ça se passe c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux c'est plus facile et devenez un peu plus active de la relation sexuelle n'hésitez pas n'hésitez pas je pense comme beaucoup d'hommes qui ont été alcooliques c'est quelqu'un qui a certainement une vie dans lui une fragilité on ne tombe pas dans l'alcoolisme par hasard et s'il sent qu'il peut se reposer sur vous dans ses moments d'intimité je pense qu'il l'acceptera d'accord j'ai entendu vos conseils et je vais essayer de les mettre en pratique c'est-à-dire que lui aussi est blessé mais oui bien sûr et donc il est important aussi que votre implication à votre rythme et selon votre sensibilité puisse participer à le rassurer et du coup le détendre et lui permettre lui aussi de jouer et de petit à petit découvrir cette intimité avec vous il faut que vous vous retrouviez et oui c'est ça oui merci Stéphanie merci beaucoup merci beaucoup allez on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio toujours au 0 826 300 300 à tout de suite Sud Radio votre avis fait la différence les opinions sont diverses et variées vous faites parler les auditeurs de mon point de vue la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique que sur Sud Radio Sud Radio parlons vrai 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Catherine Aimé Périssol décode vos émotions notamment dans des moments forts comme les moments où on est amoureux bonjour Wilfried oui bonjour Brigitte bonjour Catherine bonjour merci de témoigner c'est bien qu'on est des hommes aussi même si c'est pas si simple pour vous avec les émotions bonjour tout à fait tout à fait c'est qu'on est beaucoup moins exclusif beaucoup plus pudique finalement il me semble voilà je voulais commencer par une anecdote qui date d'il y a très longtemps en fait quand j'avais 15 ans j'ai dormi chez un copain d'école et on est obligé de se mettre des oreillers sur la tête parce qu'on me tendait les parents à l'étage qui j'émissais ah oui 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 ça vocalisait non mais c'était plus que ça c'était c'était vraiment elle criait c'était elle surtout je suppose c'était elle et bon moi j'étais invitée chez lui pour dormir chez lui et bon on en a rigolé mais on est obligé de se mettre des oreillers sur la tête voilà donc avis aux parents quand vous recevez les amis de vos enfants bon vous en avez rigolé mais vous en souvenez je sais pas quel âge vous avez mais vous vous en souvenez 15 ans oui oui j'avais 15 ans à l'époque oui oui et donc ça montre bien quand même qu'il y a un petit peu de traumatisme non 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 on en a rigolé on en avait ri on en avait ri vous savez le rire est une belle manière aussi de comment dirais-je de mettre à distance un peu ce qui peut nous gêner parce que vous étiez un peu gêné je pense au départ ce qui est normal franchement franchement on était vraiment explosé de rire et je voulais vous le lire pour illustrer un peu l'émission par rapport à l'expression ceci dit on pourra revenir au sujet du jour voilà oui alors bon moi je suis bi donc j'ai des relations aussi bien entre nos femmes et c'est vrai que moi je suis assez taiseux je vous avoue aussi bien d'un côté comme de l'autre et puis je suis pas tombé sur des personnes très expressives non plus voilà mais j'ai plus envie de parler d'ondes d'énergie de bien-être que ça passe pas forcément par des cris par des expressions du ressenti donc dans votre cas on pourrait dire qu'ils se ressemblent ça sent en plus que vous avez toujours trouvé des personnes qui comme vous n'expriment pas beaucoup j'ai l'impression que vous n'exprimez pas vos émotions trop c'est à dire vous n'explosez pas d'émotions mais en même temps vous n'utilisez pas beaucoup de mots pour dire ce que vous ressentez je me trompe ou pas ? oui et non oui et non ça dépend de qui après c'est une alchimie c'est tellement différent à chaque fois c'est tellement on peut pas c'est pas linéaire en fait une relation non bien sûr et puis et du coup et ça dépend des partenaires et donc vous en revanche j'ai l'impression dans ce que vous dites que vous ressentez en revanche profondément des choses en vous qui vous bouleversent c'est ça ? oui voilà j'ai plus envie de parler de choses vraiment intérieures des énergies des ondes je sais pas comment on peut appeler ça mais voilà plus que de des cris des pleurs mais c'est pas pour ça qu'on ne s'en rend pas compte vous savez peut-être que votre partenaire se rend compte qu'il y a quelque chose qui bouge en vous ah oui oui ça c'est sûr je pense je l'ai ressenti je l'ai ressenti qu'il y avait un change qu'il y avait des énergies qui circulaient des deux côtés oui on va dire ça comme ça ce qu'on met souvent sous vocale énergie ou ondes en fait ce sont des sensations oui après quand on les nomme énergie ondes comme dans un circuit électrique ou dans l'eau le mot qui correspond me semble-t-il plus à un vocabulaire commun homme-femme c'est que nous éprouvons des sensations toute une sensorialité toute une gamme sensorielle qui varie qui varie selon notre notre état du moment qui varie selon le partenaire qui varie selon notre fatigue enfin il y a beaucoup beaucoup d'éléments mais effectivement ce que vous nous donnez là à entendre c'est que vous avez accès à toute une gamme de sensorialité intime et qui peut entrer en résonance avec le partenaire ou la partenaire mais sur lequel vous ne mettez pas forcément de mots difficile à définir c'est du ressenti pur c'est ça c'est tellement tellement subjectif que bon voilà il n'y a pas de des fois il n'y a pas les mots comment dire on n'a pas les mots vous avez raison c'est même totalement subjectif oui et donc les mots peuvent parfois sembler assez pauvres pour décrire les ressentis c'est exactement ce que j'allais dire il est faible moi j'ai employé le mot faible et vous avez dit pauvre oui oui tout à fait c'est qu'il n'y a pas de oui enfin c'est indéfinisable en tout cas bon voilà c'est bon on sent que ça fait du bien que c'est voilà du mal non je n'ai pas le ressenti mais c'est plutôt du bien que du mal d'ailleurs pour vous faire sourire un de mes patients m'avait amené un jour un livre qui datait de son grand-père lui-même ayant déjà une cinquantaine d'années qui était un livre d'écoliers où les écoliers apprenaient à nommer les ressentis il y avait une variété extraordinaire de termes pour exprimer les ressentis et donc il me semble que la pauvreté ou en tout cas j'allais dire la sobriété avec laquelle nous nommons le ressenti il y a une perte de vocabulaire et que ce livre était un petit bijou pour justement apprendre aux enfants et donc aux adultes à pouvoir nommer ce qu'ils sentaient ce qu'ils ressentaient et d'ailleurs sans doute que vous dans votre famille on ne nommait pas tout ce qu'on ressent aussi si si très facilement oui une graduation vous voulez dire je reparle non mais c'est curieux alors que vous n'ayez pas les mots si vous les avez entendus en français parce que c'est très fort parce que c'est des choses très très fortes c'est difficile à définir en fait d'accord c'est ça que j'ai envie de dire c'est comment définir ça il y a des mots qui ne collent pas des phrases il faut lire et dans les livres on découvre des tas de mots qui traduisent bien tout ce qu'on ressent toutes nos émotions tous nos d'ailleurs c'est très triste qu'on lise moins parce que je pense qu'on va s'appauvrir au niveau du vocabulaire et on sait que quand on n'a pas les mots et bien c'est parfois les gestes qui alors quand c'est de l'amour c'est pas très grave quand c'est de la colère c'est un peu plus embêtant c'est beaucoup plus grave mais c'est que j'ai pas trop envie de mettre des mots en fait c'est ça aussi quoi j'ai pas trop fait du fort en fait pour mettre des mots peut-être c'est peut-être de la pudeur oui oui peut-être je sais pas je ne saurais pas comment le dire mais oui j'aime beaucoup que vous parliez de pas très envie comme si effectivement ça demandait et d'ailleurs vous le dites très bien ça demande un effort et c'est vrai que ça demande un effort et je pense que on en fait un effort toute la journée on fait des efforts toute la journée peut-être pas mais le faire dans des moments intenses je pense que ça mérite véritablement cet effort quelques bonnes pages de Proust vous aiderez à trouver des mots la fameuse Madeleine mais oui oui tout à fait Proust en plus j'adore Proust en fait vous touchez du doigt oui signe du cancer en plus même signe que moi c'est un cancer et donc là aussi avec les descriptions oui 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 ça me parle là du coup bon vous pourriez au moins pour vous voyez quand vous avez vécu un moment fort de sensations peut-être prendre la plume et puis essayer d'écrire quelques mots qui pourraient ça va au moins vous libérer vis-à-vis de vous-même c'est déjà un premier pas qui serait à mon avis enrichissant tout à fait oui c'est une bonne technique de poser les choses à plat et de d'y revenir après de laisser oui décanter et puis de de les reprendre dans un autre contexte oui oui l'écriture en plus ça vous fera des souvenirs tout à fait merci merci Wilfried on fait une petite pause je vous retrouve pour le Love Conseil quelles sont les attitudes qui agacent les femmes on a vu les hommes hier on va voir les femmes aujourd'hui et puis on vous retrouve vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300 à tout de suite vous voulez parler à Brigitte Laé 0826 300 300 cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes Brigitte Laé Sud Radio le Love Conseil alors Catherine Aimé Paris Sol je vais vous dire ce que les femmes n'aiment pas les attitudes qui agacent les femmes et puis vous allez me dire si c'est vrai ou pas dans ce que vous avez remarqué hier sur les hommes je crois que mon invité Bruno Martin était assez d'accord alors première chose une femme a besoin qu'on fasse attention aux efforts qu'elle fait non seulement pour sa toilette mais aussi pour améliorer l'intérieur oui c'est très important quand on a fait un effort je ne sais pas par exemple de changer les draps ou quelque chose dans le salon et que lui ne voit rien c'est assez agaçant surtout si on y a mis beaucoup de transpiration beaucoup de transpiration et une sensibilité là aussi dans le décor dans la maison dans l'habitat deuxième chose la femme a besoin de sentir qu'on la regarde notamment quand elle parle sinon elle a l'impression qu'on se fout complètement de ce qu'elle dit et ça c'est important parce que les hommes parfois n'écoutent pas n'écoutent que d'une oreille et font autre chose ou regardent autre chose et là elle se sent terriblement incomprise incomprise négligée transparente c'est très vrai alors de même une femme n'apprécie pas forcément les copains qui viennent s'en prévenir ou qui s'imposent elle a besoin de se sentir maîtresse sur son territoire oui je relativiserai ça un petit peu un petit peu mais enfin bon alors ça dépend peut-être des moments oui mais c'est sûr que si tout d'un coup il y a quatre personnes qui arrivent pour manger alors qu'elle n'avait prévu que pour trois je ne suis pas sûre qu'elle va beaucoup apprécier sauf si elle a la liberté de dire débrouillez-vous elle est fait ce que j'ai fait ensuite évidemment tous les oublis de dates importantes même si je peux comprendre que vous ne soyez pas fan de la Saint-Valentin faites quand même un petit effort achetez une rose ou faites un petit geste parce que c'est important pour les femmes c'est ce témoignage qu'elles apprécient et puis les femmes quand même ont tendance à être un tout petit peu plus rancunière que les hommes donc ça aussi il faut savoir se faire pardonner quand on a fait une gaffe une petite erreur oui elles ont de la mémoire c'est vrai c'est vrai mais bon après ça a aussi des avantages ça se peut ce n'est pas que des inconvénients évidemment nous sommes avec Laura qui a reçu ce plug anal pulsatif télécommandé Roméo de la marque Crucius que l'on trouve sur l'enseigne rue des plaisirs point com et je précise d'ailleurs que demain on fera une émission spéciale jouées intimes bonjour Laura bonjour Brigitte bonjour Catherine bonjour alors merci de m'avoir offert du temps avec Roméo vous avez été sa Juliette alors c'est ça exactement donc c'est un magnifique objet que moi j'ai reçu en rouge je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs je le montre à l'antenne c'est pour ceux qui nous regardent sur Youtube il est rouge on dirait une fusée qui va décoller on dirait un bouquet de fleurs vous êtes plus romantique que moi bon alors donc il est il est vibrant visiblement il est il y a une télécommande également qui est rouge aussi d'ailleurs c'est ça il est livré avec son petit chargeur et quand en fait je l'ai reçu et que je l'ai pris en main j'étais vraiment ravie au toucher il est doux il n'est pas très grand il a une fleur au bout comme si c'était un petit bouquet il s'appelle Roméo c'est charmant c'est quand même un vrai plug c'est pas un plug pour débutants quand même c'est ce qui s'est passé c'est tout d'un coup je me suis dit c'est un super joujou jusqu'à ce que je me dise oui effectivement c'est anal donc effectivement on peut l'utiliser de manière vaginale ça n'empêche pas voilà exactement je l'ai essayé dans les deux cas parce que autant au niveau du vagin je le trouve parfait c'est à dire qu'il vibre et si vous voulez il vibre et il bouge et en fait le fait qu'il bouge c'est d'avant en arrière il y a une espèce de petite pompe à l'intérieur qui fait que on est bougé juste en vibration il bouge en avant en arrière c'est mignon ça je reconnais que c'est un plus c'est un plus surtout quand il est dans votre vagin et en plus ce qui est adorable c'est qu'en fait le bouton c'est le coeur de la fleur non mais ça c'est vrai que sa façon de vibrer là je suis d'accord dans le vagin ça me paraît et puis pour celles qui veulent tester aussi des sensations anales c'est certainement très bien aussi voilà alors personnellement je ne suis pas farouche sur les pénétrations anales avec mon partenaire ceci dit ce machin là il ne faut pas qu'il vibre dans vos fesses parce qu'effectivement c'est costaud quand même j'avoue entre la vibration et l'aller-retour peut-être qu'il faut encore des femmes encore plus averties que moi pour l'apprécier alors comme je n'ai pas su vraiment l'apprécier en termes anales j'ai bien proposé à mon compagnon essaye toi voilà quand il a vu l'engin comment ça bougeait lui aussi il était un peu freiné voilà alors je m'en suis servi vraiment comme un jouet vaginal et là je le trouve parfait non non mais je suis d'accord je suis d'accord c'est ce que j'aurais dit bon moi évidemment je viens de le recevoir je ne sais pas mais comme ça a priori parce que je commence à avoir un peu d'expérience avec les jouets je pense que votre analyse est assez juste c'est vraiment pour en plug anal c'est vraiment pour des gens qui aiment vraiment vraiment la sodomie bon et bien merci Laura vous avez bien fait votre travail félicitations merci j'aime bien Roméo bon et bien on vous le laisse votre Roméo il n'y a pas de soucis quelle note vous lui donnez finalement alors alors je lui mets 8 quand même parce qu'il peut tout à fait faire une fonction autre que celui dont il était destiné et moi j'ai adoré d'accord 8 sur 10 pour ce plug anal pulsatif télécommandé il s'appelle Roméo c'est pas évidemment de la marque Crucius et vous pouvez le retrouver sur ruedesplaisirs.com on va continuer maintenant avec Thierry qui nous rejoint bonjour Thierry bonjour Brigitte bonjour Catherine bonjour Thierry alors vous avez envie de nous parler vous aussi d'une sensation assez forte que vous avez eu lors d'une relation sexuelle avec une partenaire oh oui oui tout à fait c'était intense je mets de côté toutes les histoires il y a des trucs mais avec cette femme c'était très intense les mots sont compliqués à trouver en fait pour expliquer c'est fou c'est fou comme c'est difficile de mettre des mots sur des choses très fortes comme ça parce que d'autant plus ça m'était jamais arrivé comme ça vous étiez vous étiez amoureux ou vous étiez juste très attiré je le suis encore écoutez je suis ravi de l'apprendre en plus amoureux attiré mais c'est à dire qu'au début j'étais attirant mais dès qu'on a fait l'amour ça a été de plus en plus plus on faisait l'amour plus j'étais j'avais l'impression de fondre des fois j'avais envie de pleurer j'étais comme attaché mais par des sentiments quoi c'est joli ce que vous dites attaché par des sentiments c'est joli ah mais c'est vrai elle même me l'a dit des fois elle était sur moi très excitée aussi elle me disait mais ta peau ça me faisait la même chose j'étais comme en trance c'était vraiment puissant c'était comme des énergies qui nous traversaient en fait c'était vous voyez j'en parle c'est le pot à peau c'est ça c'est la peau et même si on ne pesait pas l'amour il suffisait qu'on se calme l'un contre l'autre je pouvais je la caressais c'était je ressentais un fluide vraiment très fort mais vous voyez vous trouvez des mots vous arrivez à dire des mots quand même pour expliquer ce que vous ressentez et voilà ça sort comme ça parce que je pense à elle en même temps et je me dis mais et c'est là c'est là où on voit quand même ce cadeau encore une fois pour reprendre l'expression qu'on a utilisé tout à l'heure que peut nous faire l'amour au sens quel que soit c'est la passion l'amour enfin en tout cas des sentiments forts et le contact le contact le toucher la rencontre vraiment peau à peau et qui ouvre tout un un espace sentimental sensoriel très et qui effectivement dans ce que vous évoquez vous surprend ah mais oui oui c'est carrément ça c'est après c'est au début c'est difficile ça fait peur au début c'est ça ça fait peur ça fait d'ailleurs j'étais un peu je suis devenu possessif parce que j'étais c'était voilà c'est ça mais voilà je m'étais dit c'est c'est mon trésor c'est pas possible oui mais cette possessivité elle vient peut-être de la peur de la perdre alors que si c'est complexe on le sait mais c'est parce que il y avait cette réaction quand je la touchais c'était mais vous dites vous utilisez l'imparfait je crois alors que vous êtes encore ensemble non ? on a été séparés un an d'accord et aujourd'hui vous êtes à nouveau ensemble oui mais c'est plus la même chose il y a quelque chose qui a été un peu abîmé on se redécouvre il faut qu'on réapprenne mais moi je pense pas non non on s'est revu il y a très peu de temps voilà donc c'est un temps de redécouvrir à neuf après l'année de séparation voilà elle me laisse elle me laisse une chance comme elle dit donc c'est elle qui était partie non elle est partie on se séparait mais c'était de ma faute de votre faute c'est à dire c'est important parce que je vous dis j'en étais devenu très trop vous étiez trop jaloux trop possicif trop possicif ouais mais j'étais devenu c'était mon elle me l'a dit elle m'a dit qu'elle m'a mis sur un pied d'estal mais c'était la réalité parce que je la voyais comme ça mais je n'étais jamais arrivé je ne comprenais pas et c'était pour moi c'était trop beau pour être vrai c'était oui oui j'entends bien j'entends bien je ne voulais pas je ne pouvais plus mais c'est important c'est important Thierry que vous arriviez à vous repositionner dans cette histoire dans cette relation parce que sinon vous allez à nouveau en faire trop et risquer de la perdre c'est important que vous que vous vous mettiez à votre place parce que visiblement elle aussi a ressenti des choses très très fortes donc donc vous êtes à égalité vous comprenez ? si je l'attache vous croyez que ça va si je l'attache je rigole c'est très à la mode non mais c'est important que vous preniez confiance en vous parce que parce que sinon vous allez à nouveau avoir des attitudes qui vont qui vont l'éloigner vous voyez oui on en a parlé ça fait plusieurs jours qu'on en parle et c'est ce qu'on met au point elle m'a dit que tu as été fatigant visant elle m'a dit qu'il m'a fait être une autre personne en fait sur le fait je ne m'en rendais pas compte c'est à vous de travailler sur cette prise de confiance et cette estime de vous même pour savoir que vous la méritez j'entends et puis l'intensité qui a été éprouvée il y a eu une personne qui était aussi dans l'expérience de femme fontaine et qui cherchait à retrouver absolument cette intensité cette expérience l'intensité c'est c'est à la fois quelque chose que l'on veut garder et à la fois qui fait peur et à la fois qu'on recherche donc il y a toute une alchimie là mais une alchimie émotionnelle qui concerne chacun entre cet étonnement la peur de perdre le désir de conserver et qui doit véritablement être non seulement reconnu mais nommé comme parlant d'expériences probablement plus anciennes mais qui fait que plutôt que d'être dans le bonheur de cette découverte se réfugie dans une pression intérieure à garder pour soi je crois Thierry que je vais essayer de vous expliquer ce qui a pu se passer je pense que vous vous êtes trouvée et vous vous êtes emboîtée dans des dans des comment dirais-je des choses dont vous aviez besoin l'un et l'autre et c'est pour ça que ça a été si intense cette relation et cette manière de faire l'amour etc et puis à un moment donné vous aviez tellement peur de perdre tout ce qu'elle avait rempli en vous que vous avez été en effet possessif mais ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre c'est que ce qu'elle a nourri en vous et ce qu'elle a rempli en vous vous l'avez maintenant et c'est à vous de vous appuyer dessus et de le découvrir vous comprenez ce que je veux dire c'est très bien dit et ce travail là vous pouvez peut-être pas le faire tout seul j'en sais rien mais si vous le faites ce travail si vous vous dites si cette femme m'a aimé comme ça m'a apporté ça et m'a fait autant vibrer ça veut dire que ça c'est des des qualités des traits de personnalité que j'ai et donc il faut que je m'appuie dessus et à ce moment là si je m'appuie sur ces points il n'y a pas de raison que la relation ne dure pas vous comprenez c'est ça qu'il faut que vous fassiez c'est ce travail là qu'il faut que vous fassiez sinon vous allez à nouveau essayer de de l'attacher comme vous dites notre tentation c'est souvent de penser de croire vraiment de croire très fort que la personne qui a révélé ce bonheur cette sensibilité en nous il faudrait la garder pour garder cette cette intensité en nous mais si l'intensité existe elle l'a révélée c'est qu'elle n'a fait entre guillemets que le révéler exactement et c'est c'est en vous elle ne peut révéler que ce qui existe à l'intérieur de vous et donc ayez confiance dans cette présence en vous qui a été révélée et appuyez-vous effectivement sur cette cette expérience de manière à ce que elle puisse continuer elle à se sentir libre à vos côtés merci en tout cas Thierry merci de ce témoignage on fait une petite pause on se retrouve dans un instant et il est déjà temps de conclure Sud Radio votre avis fait la différence je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux français sans les couper en ayant d'autres avis et ça vraiment c'est la seule radio en France qui puisse le faire donc je tiens à le souligner Sud Radio parlons vrai Cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Lae Sud Radio Catherine Aimé Périssol est avec nous vous pouvez vous procurer ma bible des émotions c'est sorti aux éditions Le Duc c'est un livre où vous aurez énormément de renseignements et vous trouverez des mots justement pour nommer vos émotions et vos sensations Didier je crois que vous avez rencontré Nathalie bonjour Didier bonjour merci de réagir quand je dis Nathalie c'était la femme qui est explosée de rire lors des rapports sexuels pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute dans la première heure voilà alors donc je voulais témoigner parce que moi j'ai connu après le décès de ma femme deux ou trois ans après j'ai fait la rencontre d'une autre dame et puis bon on est toujours ensemble maintenant et mais la première fois qu'on a fait l'amour effectivement elle s'est mise à rigoler au moment crucial quoi c'est drôle parce que ça nous fait rire il n'y a rien à faire ça nous fait rire après coup parce que sur le moment j'imagine qu'est-ce que vous dites alors sur le moment justement j'ai dit mais c'est un sou de moi et donc je lui ai dit mais pourquoi tu rigoles comme ça elle me dit ben toujours toujours quand je jouis je rigole ah bon alors après ça a été comme ça impeccable et puis chaque fois que j'entendais rigoler c'est que j'avais bien fait mon travail j'étais content et je m'étais posé la question et je me suis dit mais j'en ai jamais connu d'autres enfin j'ai pas eu beaucoup de rencontres parce que j'étais assez fidèle mais j'en ai eu deux ou trois ou quatre et puis ça génie un peu ça mais jamais ça rigolait quoi et donc là j'ai entendu Nathalie tout à l'heure j'ai dit il faut que j'appelle parce que je voulais ça m'a fait plaisir parce que au moins je me suis dit c'est pas un cas quoi je pensais que je trouvais ça bizarre je pensais qu'elle était seule à faire ça et je me suis dit allez donc aux hommes à d'autres si ça leur arrive qu'ils s'affolent pas quoi n'empêche que merci de témoigner d'ailleurs Didier parce que ça veut dire quand même que c'est moins rare qu'on aurait pu le croire en écoutant Nathalie et bien oui c'est ça moi c'est ça qui m'a c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler vous avez raison il faut que j'appelle parce que là parce que moi j'étais j'étais je comprenais pas quoi j'entendais des récits des fois des femmes qui criaient qui j'ai mis c'est fort c'est vrai c'est vrai vous avez raison Didier on entend on entend assez souvent une femme qui va pleurer enfin moi c'est quelque chose que j'ai entendu enfin j'ai eu ce témoignage là assez souvent plusieurs fois rire c'est la première fois que j'ai un témoignage d'une femme qui éclate de rire au moment où elle jouit donc elle a bien fait parce qu'au moins ça à moi ça m'a permis de comprendre que ça existe que ma compagne n'est pas la seule et puis elle elle saura qu'il y en a d'autres et qu'elle n'est pas la seule non plus et puis tous les hommes qui nous écoutent le jour où ça leur arrive ils le prendront mieux ils ne sont pas un peu surpris moi j'ai été très surpris mais à part j'ai pas été chercher plus loin elle m'a dit que c'était comme ça quand elle elle est arrivée au stade final elle riait mais je me suis dit dans ma tête c'est un cas il ne doit pas y en avoir beaucoup je pensais même qu'il n'y en avait pas d'autres enfin bref pour l'instant il n'y a pas eu d'enquête de fait il faudrait faire une enquête mais pour l'instant moi donc chaque fois que vous lui faites l'amour ou chaque fois qu'elle jouit ? c'est chaque fois que je lui fais l'amour et chaque fois elle jouit d'accord j'arrive toujours au but donc et donc finalement et elle rit et elle rit et alors est-ce qu'elle rit plus ou moins ? non c'est toujours c'est fort mais c'est toujours le même d'accord et donc finalement aujourd'hui ça vous permet de savoir qu'elle a eu qu'elle a eu pris son pied et c'est rassurant et ben voilà je sais qu'au moins voilà elle a réussi j'ai réussi à la faire jouir quoi enfin elle est allée atteindre le but quoi et puis voilà mais au début j'avoue que vous ne comprenez pas quoi et est-ce que ça vous fait est-ce que vous riez avec elle maintenant ? ah ben maintenant bien sûr c'est sûr on rit ensemble bon et ben écoutez en tout cas c'est communicatif moi aussi ça me donne envie de rire Didier merci d'avoir témoigné non mais c'est vrai que c'est quand même c'est ça qui est extraordinaire c'est que tout enfin bon je sais pas si vous avez déjà eu des patientes qui nous ont raconté ça mais c'est assez rare quand même vraiment moi je ne l'ai pas entendu je crois mais surtout ce que nous disions au début de l'émission c'est à dire c'est très singulier aussi à chacun et il n'y a pas de norme mais c'est ça qui est on dirait encore plus délicieux oui mais comme ça a priori je crois qu'on peut dire que c'est des bonnes natures les femmes qui éclatent de rire au moment où elles jouissent enfin ça me paraît plutôt une bonne nature un accès il y a une autoroute jusqu'à la sensation de joie oui ça c'est sûr oui oui donc c'est plutôt c'est plutôt positif en tout cas merci Didier de ce témoignage et merci encore une fois je le répète moi j'aime bien quand vous participez tous ensemble vous entendez un témoignage ça vous parle et bien surtout n'hésitez pas vous nous appelez au 0 826 300 300 parce que c'est comme ça aussi qu'on avance on fait une sorte de chaîne de solidarité tous ensemble Catherine Emelé Périssol on est vraiment en toute fin d'émission qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent essayez de mettre au moins dans votre monde intérieur des mots sur ce que vous ressentez non ? alors oui mettre des mots sur les ressentis c'est vraiment ça peut demander un effort mais c'est un effort qui est très très vite gratifiant parce que ça permet me semble-t-il de justement d'accéder à toute l'ampleur toute la vitalité et la façon dont nous pouvons j'ai employé le mot de curiosité de renouveler l'expérience et donc je pense que c'est un des éléments qui peut le mieux garantir le mot se réforme en tout cas favoriser la joie d'être en couple la joie de se rencontrer la joie d'être en vie ensemble et de le partager non seulement en se touchant en se connectant les uns aux autres en s'aimant et en se découvrant les uns les autres donc plus nous mettons des mots plus nous moi j'aime bien penser que nous avons une sorte de boussole intérieure du côté de la vie et donc ça permet vraiment de d'éveiller notre attention sur cette boussole du côté de la vie d'ailleurs j'ai parfois donné un autre conseil en disant mettez des notes sur ce que vous avez ressenti dans la journée si c'était une chouette journée mettez 10 sur 20 ou 20 sur 20 mais n'hésitez pas faites de temps en temps cet exercice et peut-être en y ajoutant juste ce qui dans la journée a été qu'est-ce que j'ai fait qui m'amène à mettre 10 voilà merci beaucoup Catherine Emelé Périssol ma bible des émotions c'est le titre aux éditions Le Duc tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevan demain on va évoquer les jouets intimes de Marseille à Bordeaux de Montpellier à Paris ou à Toulouse Sud Radio Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes à partir du 29 janvier Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8 connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai Sous-titrage Société Radio